bon ben salut tout le monde tel que promis je vous présente le service de police tant attendu à 911 Québec c'est le service de police de la réserve autochtone listigouche donc on a des nouveaux uniformes comme vous pouvez voir avec le l'insigne d'épaule de listigouche on a le landau marqué police notre nouvelle d'uniforme c'est ça et puis aussi nos nouveaux véhicules je vous présente ça rapidement on a ici le f-150 avec tous les gyrophores et les light bars qu'on peut avoir les push bars à l'avant les antennes le lecteur de crpi c'est srpi on a notre charger 2014 ici dont l'étré on a le charger 2018 également dans le fond ici on a le tau 2020 et puis en dernier le ram 2016 sont pas mal beaux tout à l'effigie de listigouche puis on voit ici que je suis à l'entrée du territoire autochtone qui est notre pont qui mène à l'île de caillot péricot qu'on appelle maintenant le domaine de listigouche donc vous amène voir ça rapidement jusqu'à la prochaine partie le pont est pas mal long on se croirait sur le pont champlain je crois également à key west sur le seven mile bridge qui dure 7000 on peut voir un petit peu à la droite on a même un porte-avions le porte-avions n'est pas n'est pas dans les ajouts de neuf un québec c'est standard dans la map de gta donc on arrive près de l'entrée de la réserve autochtone de listigouche si vous ne savez pas c'est où les six gausses c'est une vraie réserve indienne qui est aux limites du nouveau brunswick et du québec près de la ville de camelton donc à l'entrée de la réserve on a la pancarte qui indique notre arrivée sur le territoire autochtone donc pour le reste je vous laisse nous suivre durant la patrouille on va vous montrer la map qu'est ce que ça a de l'air et ainsi que les bâtiments qui sont sur cette cette île là je vous laisse avec un petit f2 de la map un aéroport ici et puis les bâtiments tous les chemins sont en terre donc le pourquoi d'avoir des bons quatre par quatre sur ce on se revoit sur la patrouille cheers